Chers amis, bonjour ! Très heureux de vous accueillir dans les cuisines de MySaveurTV aujourd'hui à mes côtés. Eh oui, il est là, le grand Clément. Bonjour Winnie ! Comment vas-tu ? Super et toi ? Bien, en pleine forme. Que vas-tu nous réaliser comme recette aujourd'hui ? Une moussaka revisité à la rillette d'oie avec un petit peu de comté et de la sauce pesto. Eh ben c'est bien tout ça ! Et nous avons choisi de cuisiner avec les rillettes de la Maison Prunier. Maison familiale, depuis quatre générations ils font de la rillette. Depuis 1931 exactement, ils sont à Connery dans la Sarthe, mon ami. D'accord. Recette compliquée ? Non, elle est plutôt simple, quelques étapes. D'accord. Mais la construction est assez simple. Bon, alors on y va alors ? Super. Allez on attaque. On commence par quoi ? On va commencer par la béchamel, oui. On va mettre notre beurre à fondre. Je vais incorporer ma farine, je vais laisser cuire légèrement mon roux. Tu vas incorporer au fur et à mesure le lait, de façon à ce que tu n'aies pas de grumeaux par la suite. Tu dis à chaque fois de retrouver un appareil homogène, c'est ça. Que la masse redevienne homogène et on rajoute au fur et à mesure. Un petit peu de muscade et je vais continuer à la cuire un peu de façon à ce qu'elle épaississe. On va réserver notre béchamel, on va monder des tomates pour préparer en fin de compte notre farce à base d'oie et de tomates. Ok. Alors une cuillère et là tu prends ta rillette, on va en mettre deux pots. On va vraiment faire fondre ça à basse température. Je vais être à 2 sur 9 à peu près. Ah ouais donc vraiment tout tranquille. L'idée est surtout pas de les violenter. Alors je vais juste en profiter pour dire un petit mot sur ces rillettes que vraiment j'adore et je suis allé à Connery voir la fabrication de ces rillettes les amis. Là on a vraiment affaire à des rillettes riches en viande avec un goût d'oie vraiment typé. Voilà des rillettes qui ont du goût avec une texture fondante. Donc ça veut dire qu'au final on a des rillettes qui sont facilement tartinables et sans colorant. Là évidemment Clément les cuisine aujourd'hui mais alors sur une tranche de pain de campagne c'est juste un méga kiff. Bon on en est où du coup ? Alors nos rillettes fondent tranquillement. Là ici on a notre chauffante qui boue, tu le constates. Nos tomates on va faire une petite incision à l'arrière comme ceci. Ouais. Une petite croix et on va les plonger 7 à 8 secondes et dès qu'on voit la peau commencer à se décoller on est bon. Donc là on enlève toutes nos tomates vous dis on les plonge dans notre eau froide. Alors là maintenant elles sont refroidies. Voilà on l'épèle. On enlève toute la peau et là on va dépépiner nos tomates. Donc on les coupe en deux pour ceux. On enlève les pépins. C'est ça grossièrement il peut en rester quelques-uns. Je vais éplucher mon oignon. Allez on va égoutter. Tu vois regarde ici on a un petit peu d'excédent de gras tu le vois. C'est vraiment une chouillette. C'est une chouillette mais t'en veux pas du tout toi. D'accord. Donc on mélange un peu comme ça. On va émincer notre oignon. Je vais prendre mon ail. Je vais le fendre en gros et on va pas oublier d'enlever le germe. On va le tailler grossièrement. On va reprendre notre casserole. On va la mettre au chaud à 5, 6 sur 9. On va mettre un petit soupçon d'huile d'olive. Une chouille. Une chouille. Et on va venir mettre notre ail et notre oignon. L'idée c'est quoi là ? Là c'est de faire suer. Trance lucide. C'est ça. On cherche pas à colorer surtout. On va mélanger tranquillement et on va y ajouter un petit peu de teint. Pendant ce temps là on va tailler nos tomates. Donc là ça sue et on va incorporer nos tomates. Ouais. Et on va laisser cuire ça tranquillement. Je vais tailler ma courgette en brunoise. D'accord. Petit dé que j'ajouterai à la fin mais que je ne ferai pas cuire. Pour faire de la mâche ? Tout à fait un peu de croquant. C'est un colos ça. Tu sais je suis un fou moi. Ah ouais t'es un gueudin. Et là on taille en petit dé nos courgettes. Regarde ici. Notre concassé arrive à terme. On va enlever les petites branches de teint qu'on avait mis à la base. On va venir ajouter nos rillettes qui ont sagement attendu en égouttant. Et on va bien mélanger le tout. Nos petites courgettes. Ouais. Ça ça va t'amener de la mâche. Notre farce étant prête. Quelle est l'étape qui nous reste Willy ? Allumer le four. Et préparer nos aubergines. Le four tu peux l'allumer à 180 degrés. Chaleur tournante. Ah. Ensuite on va couper cette partie là sur l'aubergine. On va faire des tranches dans la longueur comme ceci. On va faire quelque chose d'assez goûtu. Ouais. Je prends une poêle dans laquelle je vais m'y remettre encore une fois un bon filet d'huile d'olive bien généreux. L'aubergine aime boire ce qu'on lui donne. Entre nous mon Clément, il n'y a pas que l'aubergine. Donc là on est lancé en cuisson. Mon feu est allumé à 7 sur 9. Ouais. Et l'aubergine commence à cuisson. On va attendre tranquillement pour la retourner et ainsi de suite jusqu'à avoir une aubergine rôtie. Alors on va mettre un petit coup de sel et poivre. Le poivre c'est moi monsieur. Allez vas-y. Faut passer à l'action. C'est mou, c'est mou, c'est mou. Alors qu'est-ce qu'on va chercher Clément ? Qu'elle soit fondante. On veut pas être croquant en bouche là. Ah non non, là non. Là ici on est bon, on égoutte et on passe aux suivantes. Aux suivantes et ainsi de suite selon les quantités que vous voulez faire. C'est ça. Toujours en remettant de l'huile d'olive. Voilà. On va commencer le montage de notre moussaka. Oh ! Pour ceux, on a besoin de notre farce. Ouais. De la bêche. De notre béchamel. J'assaisonne ma béchamel, ce que j'avais pas fait tout à l'heure. Ouais. Sel, poivre. On va prendre l'aubergine la plus large. Celle-ci. Celle-ci. Allez, on la reprend un petit peu de notre farce sur le dessus de notre aubergine comme ceci. Oh là là là. Ça, c'est beau ça. Ça va être gourmand ça. Un petit peu de béchamel par dessus. Oh oh oh. Oui oi 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 oi. Le deuxième plus gros, c'est celui-ci. Bah écoute, si tu le dis. On le met dans le même sens. Comme si on reconstruisait notre aubergine. Eh ouais. Évidemment. On reprend de la farce. De la farce. On va remettre encore de la béchamel. Un petit peu de fromage. On va le mettre au milieu comme ceci. On va remettre la plus petite tranche d'aubergine dans ce sens-là pour rester dans la forme de notre aubergine. Et sur le dessus, je vais mettre juste un petit peu de béchamel. Qu'on va faire coloré au four, c'est ça ? Avec un petit peu de fromage et on va mettre ça au four. On va bien le disposer. Ouais. Et là, il va bien fondre. C'est ça. Et on va mettre ça au four, les amis. Cinq dix minutes. Pas plus. Juste le temps de chauffer et que le fromage froid. Ouais. Ouais, c'est la panique. C'est la panique. Il n'y a jamais de panique. Toi, tu paniques. Là, je vais apposer un petit peu de travers dans mon assiette. Je vais venir mettre dessus un petit peu de pesto. Comme ça, faire des petites pointes par-ci, par-là. On y va par Simouni. Par Simouni. C'est qui cette Simouni ? Ouh, je te la présenterai un jour. Et un petit peu de teint pour rappeler notre idée de base. La garigue. Les cigales. Voilà. On va les mettre bien sur le côté comme ceci. Voilà. Super. Hé, Clément Dujardin. Ça se voit. Voilà. Donc on a une moussaka revisité à la rillette d'oie. Rillette d'oie rôti en marmite de la maison Prunier. Charcuterie familiale, les amis, depuis quatre générations. Merci Clément pour cette magnifique recette. Quant à vous, les amis, vous allez vous régaler. On vous embrasse. Bon appétit. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501